Bonjour ! Gigi ! Ça va les amigos ? Eh, j'ai appris un truc. Quoi que les castors n'ont qu'un partenaire toute leur vie ? Non, ça je le savais. Mais non, j'ai fait Noël avec Alain Bougrain-Dubourg. Tu me mets un bout de dinde, un coup de rouge, et c'est anecdote sur anecdote. Une fois il me fait Ernesto, fils d'un pot de terre et d'un pot de fer. Tu la connais ? Tu la connais ? C'est de l'escargot cisgenre. C'est ça le problème avec Alain Bougrain. Trois verres de Pinot et sa parente tonton transphobe. Non, c'est pas ça que j'ai appris. Ce que j'ai appris, c'est qu'en janvier, la natalité avait chuté 13% en France. Daniel en a parlé hier. Alors que soit dit en passant, il savait pertinemment que ce serait mon sujet du jour. Vas-y que je te savonne la planche, fils de plume. Je te jure, il y en a certains en enfer. Il y en a certains en enfer. Satan va leur dire, viens t'asseoir sur mes genoux, t'as faim ? Tu veux un sandwich au feu ? Toujours est-il qu'il avait raison, Judas. La natalité a bel et bien baissé de 13% en France. Et j'ai envie de dire, enfin une bonne nouvelle. Moi en tant que belle, je suppose que la natalité n'arrête jamais de chuter en France. Dans l'idéal, à la moyenne, il resterait 10 français au total, pas plus à 10. On verra si vous faites encore les malins dans des demi-finales de Coupe de l'Humanité. En 2600, Mbappé, il n'aura plus le coup de rein. De toute façon, honnêtement, à quoi ça sert que vous soyez autant ? Sur 67 millions de français, il y en a un seul 80 vaccins contre le Covid ? Non, pas un seul. Alors qu'en Belgique, non plus. Mais nous, on a assez fait pour l'histoire de l'humanité. Je rappelle qu'on a inventé la moule, by the way, de rien, avec plaisir. Et ouais, frère, Léon de Bruxelles, il vient pas de Quimper. Hé, c'est historique. 13% en moins en janvier 2021 par rapport à janvier 2020. Ils en parlaient sur Europe 1, parenthèse, Europe 1. Ça faisait bizarre d'entendre une radio sérieuse. Avec des informations genre recoupées et tout, fiables et tout. Parce que c'est vrai qu'ici, sur France Inter, les news, parfois tu te dis, allez, c'est génial de laisser travailler les stagiaires. C'est bien et tout. Tu vois, Laetitia Gaillet, trop de la balle. On se retrouve à 13h pour le journal de 13h. C'est très marrant, on rigole beaucoup. Mais en attendant, ces gens-là, ils auront pas tous la moyenne dans leur rapport de stage. Enfin, ça... Sur Europe 1, il y avait le démographe Hervé Lebrac qui déclarait, je cite, que dans une situation de crise, de panique et d'incertitude, les couples préféraient remettre un peu plus tard la naissance d'un enfant. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce peuple de poules mouillées, quoi ? Franchement, crise, panique, incertitude. Où ? Hein ? Où ? On peut savoir à quel niveau. En France, ça y est, une petite grippe et ça quenne plus, c'est fini, ça s'arrête. Je peux vous dire qu'en Belgique, on a eu notre baby boom. On est 57 millions maintenant. Franchement, l'ONU nous a donné quatre sièges en plus. Même moi, j'ai eu des gosses, alors que tous les médecins m'avaient dit, avec un préservatif de spermicide et un égouttoir, normalement, j'étais safe. Mais vraiment, moi, je dis, c'est pas une vraie excuse. C'est pas une vraie excuse, la pandémie. Je crois qu'il faut chercher ailleurs les raisons de l'angoisse ambiance. C'est vrai. Et il faut se demander simplement ce qui s'est passé en France neuf mois avant janvier 2021. Et qu'est-ce qui s'est passé en avril 2020 ? Je vous le donne en mille. Taratata ! J'ai demandé à la Lune version viol de gamme coussin-péteur. Après ça, je peux dire, vas-y, pour être motivé de donner la vie. Et finalement, tant mieux. Tant mieux que la natalité baisse. En tout cas, dans les gros pays comme le vôtre, ça pourrait rééquilibrer les rapports de force. Là, on est 7 milliards dans le monde. Mais on est répartis dans 200 pays qui ont des disparités démographiques énormes. Genre, imagine la France à un différent militaire avec Andorre. En France, vous avez 210 000 soldats. L'armée d'Andorre, ils sont 19, dont 7 non-professionnels et 4 enfants. Et Andorre, à l'ONU, ils ont un siège bébé. Tu vois, vraiment. C'est génial. C'est une espèce, mais personne ne les calcule. Et c'est là qu'intervient ma théorie, parce que j'ai une théorie. Pardon. Oui, j'ai une théorie. Si c'est trop complexe, vous faites comme d'habitude, vous demandez à Leïla. Elle n'a pas fait 6 mois d'études, pour rien. Moi, je suis pour qu'on garde 200 pays, mais avec 35 millions d'habitants chacun. En équilibre, genre en France, vous arrêtez de quen pendant 10 ans. Vous donnez 15 millions d'habitants à la Belgique. On prend même les chroniqueurs TPMP. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas snob. On n'est pas snob. On a des camps de redressement très bien en plus. Et on salue Fanny Ruet, qui est la preuve vivante qu'on peut s'en sortir plus fort. Donc, vous en donnez 10 millions d'habitants à Andorre. Et bien, vous êtes 35 millions. La Chine et l'Inde font pareil. Mais pour qu'ils soient 35 millions, par contre, en Chine et en Inde, il faut qu'ils arrêtent de quen pendant 580 ans, plus ou moins, comme Sœur Emmanuel. Et ça demande une discipline. Mais en l'an 2600, année où on gagne enfin la Coupe du Monde, on aura un vrai équilibre de force mondiale. Et je peux dire qu'à ce moment-là, ma main est coupée. On sera plus efficace pour la vaccination. Allez, bonne élection ! C'est ça pour ça, c'est ça pour ça !